bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler event on va parler francfort avec le community gathering qui approche on va également parler énormissime kvk et stats mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos et parfois même des petits leaks des familles qui font bien plaisir et des pronos quand c'est la saison je pense encore une fois que la prochaine saison de la ligue aux iris la saison 9 à présent aura lieu en septembre une petite annonce septembre un début fin septembre ou tout début octobre le temps de constituer les équipes on va voir si j'ai raison tout comme la prophétie de la nouvelle civilisation je pense une très grosse news de l'élite pour septembre on va voir si on tombe bien encore une fois les amis en parlant de bien tomber je vous parlais dans la vidéo hier de ce community gathering qui va avoir lieu à frankfurt à frankfort avec l'élite le 31 août de 17h à 22h utc c'est pas en heure locale c'est en utc et bien regardez on peut à présent s'inscrire il ya un formulaire en ligne et j'ai été surpris par ce formulaire car comme vous pouvez le voir il demande vraiment beaucoup d'informations votre nom in game déjà avant il précise un que le le trajet est à votre charge bien évidemment il donc votre nom in game votre numéro id de gouverneur votre nom pour l'event votre nom de préférence pour l'event une e-mail adresse votre discord username pour participer à cet event vous êtes obligé c'est obligatoire d'avoir discord vous n'avez pas discord vous ne pouvez pas participer est ce que vous avez plus de 18 ans votre ville et votre pays de résidence si vous avez des allergies alimentaires bon ça c'est normal et si possible un social link un personnel ce link vers une page dans une page personnelle facebook une page personnelle linkedin ce que vous voulez bref c'est vraiment étonnant ils demandent vraiment beaucoup d'informations en tout cas moi j'ai été surpris de voir autant d'informations récoltées par l'élite pour un simple event irl ou en général on demande pas grand chose juste vos allergies alimentaires et ça se limite à ça votre nom in game à la limite et votre gouverneur id mais ça devrait se limiter à ça bref étonnant de la part de l'élite continuons si vous y allez encore une fois je sais que certains d'entre vous y vont puisqu'ils m'ont déjà contacté n'hésitez pas à me le dire sur discord en commentaire en part discord en dm c'est encore plus simple les amis passons aux events avant de parler méga kvk et en ce moment les events c'est pas une dinguerie c'est pas la folie c'est un petit peu éclatax on à la maison des smeralda vous me demandez s'il faut investir dessus non la maison des smeralda on n'investit pas c'est vraiment de mon point de vue mon point de vue un événement très 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 éclatax au 25e sous sol on a le royaume doré vous voyez j'ai même pas fini j'ai commencé il faut que j'aille jusqu'au bout je refaisais un tuto c'est pour ça que je me suis arrêté en chemin mais sinon c'est le calme plat il faut dire on est un 6 août c'est plutôt normal que ce soit calme et on attend le plus grand gouverneur pour continuer de monter cipio là le problème c'est qu'on a cipio on à emilien on à justinien les trois sont du très lourd et peuvent être de préférence monter alors pour lui justinien si vous êtes un rallye leader il est très bien aliénor en défense notamment sur la ligue aux iris elle est excellente en tombeau d'os iris et cipio on attend davantage de rapport sur emilien mais il a l'air très solide également on va continuer de le monter actuellement je l'ai en 5 1 1 1 on va continuer on va voir si on peut on va pouvoir aller chercher un triple 5 1 comme d'habitude sur la plupart de mes commandants que je n'expertise pas et s'il est ouf si c'est une dinguerie et bien on le montra on l'expertisera je ne manquerai pas de vous le dire les amis on parle kvk à présent les events c'est pitoyable j'espère qu'on va en avoir des nouveaux très rapidement et du lourd mais sur les kvk on a toujours du très lourd et on va parler d'un kvk qui touche à sa fin tranquillement le kvk du 13 65 34 jours 7 heures 21 minutes et 37 secondes 38 secondes on le voit le 13 65 tiré 1 évidemment et pas celui là le tiré 12 avec et qui éclatait donc 13 65 tiré 1 qui était face au 18 62 et au 16 06 le 16 06 les in qui ont perdu leur statut d'imperium qui montre que les mecs ont tout donné le 18 62 l'est toujours avec les 62 alors là c'est le haut j'ai le roi mais c'est des 62 jp et évidemment le 13 65 avec les gestés qui sont des ouf c'est de la dinguerie allons voir ce que ça a donné ce combat cette ouverture de porte 1 puisque ça touche à la fin je vais vous montrer des stats aussi récupérer partager sur le discord une nouvelle fois merci à zinette pour ce partage d'ailleurs regardez au niveau des terres du roi qu'est ce qui s'est passé on à nos amis les gst 1 combien tenu leur porte 1 ici ils ont tenu ils sont rentrés ils ont éclaté les 62 jp 1 après à l'usure de l'autre côté les gestés sont passés avec leurs alliés de l'autre côté tac il ya eu du très très gros fight et vous le voyez on a une zone partagée par trois serveurs enfin par deux serveurs pardon parce que l'int ils sont pas à faut pas confondre les int et les in j'avais mal lu on le voit bien très gros fight 1 les gestés ont bien tenu sont passés ont pris le territoire bon c'était prévisible et quand on regarde globalement les stats on tombe exactement sur la configuration de la terre du roi les lost aussi ont assuré on fait un très très gros taf et vous le voyez ici les in lâche rien ça reste solide regardez ça brûle plus assis là ça brûle de nouveau mais ça brûle tout juste un coup qui a dû être mis très récemment ça doit brûler un petit peu aussi ici mais c'est bien solide ça tient au niveau de cette porte là est ce que ça brûle est ce qu'ils ont lâché l'affaire ouais ça brûle aussi ici ils ont l'air d'avoir lâché l'affaire il faudra surveiller jusqu'à la fin du kvk mais pour le moment leur territoire tient alors que les 62 jp1 ça ne tient plus les 62 ils se sont fait rouler dessus malheureusement regardons un peu ce que donnent les stades vous allez voir elles sont extrêmement intéressantes on le voit donc les premiers surtout c'est le 13 65 le 13 65 déjà en termes de puissance c'est là alors les stats ont été arrêtés à hier le 13 65 extrêmement solide c'est celui qui reste le plus puissant avec 26 milliards 600 millions quasiment le 16 06 est passé sous les 20 milliards le 10 62 pratiquement à 21 milliards les autres en dessous des 18 milliards sauf le 15 34 18 milliards 7 ça reste des stats qui ont tout de même bien chuté en termes de kill point regardez 173 milliards pour le 13 65 mais le 16 06 à tout donner 146 milliards si on fait le ratio puissance du 16 06 ramené au kill point et bien c'est eux les premiers largement devant le 13 66 même si les stats de kill point 10 la verse et le deuxième ça se jouerait entre 18 62 et le 13 65 18 62 121 milliards de kill point ça reste énorme en kill point t4 on le voit 27 milliards et demi pour le 13 65 très loin devant le 16 06 un plus du double et sur le t5 c'est tout de même beaucoup plus serré 82 presque 83 milliards pour le 13 65 quand le 16 06 est pratiquement à 75 milliards donc ils sont extrêmement proches en termes de mort regardez 411 millions pour le 13 65 345 millions pour le 16 06 et 389 millions pour le 18 62 c'est vraiment extrêmement serré entre le 13 65 et le 10 62 le 10 62 a vraiment tout donné pour ce kvk on le voit en termes d'aide aussi pareil on a toutes les stades bon le 13 65 est il premier partout non il n'est pas premier en assiste de ressources de très loin c'est le 23 96 avec ses 336 milliards de ressources en rss assiste et pareil qui est le plus gros farmer et bien et bien c'est d'une courte avance le 18 62 et ses 132 milliards de ressources récoltées et non franchement en termes de récolte qui sont tous un au dessus des 100 milliards sauf le 31 97 qui n'a pas besoin de ressources peut-être c'est surtout qu'ils sont beaucoup moins puissants même pas ils sont plus puissants que le 23 96 et pourtant ils se sont fait blaster là dessus très intéressante ces stats encore une fois merci zinette pour ce partage on voit que le 13 65 a été suprême et à bien assuré là dessus mais le 16 06 n'a pas démérité quand on voit le nombre de morts qu'ils ont pris franchement et pareil pour le 18 62 bravo à eux gros gros combat on continue sur les kvk énormissime les amis et on passe au kvk bien évidemment du 23 77 je vous ai dit la semaine dernière on allait en reparler du 23 77 ils sont actuellement sur mon kvk mais avec un tiré 3 donc ils s'en foutent carrément ils ne viennent même pas ils ne sont même pas tp et on a donc le 24 29 avec baba s2s fadi le leader face au 23 77 des gv 77 avec leurs deux baleines mister hop et wild lion à plus de 2 milliards chacun de puissance un père et son fils 13 jours 7 heures 28 minutes et 20 secondes regardez ce que ça donne c'est clairement un très 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 gros kvk le choc des plus grosses baleines on n'a jamais eu un choc aussi important ou d'un côté on a des joueurs à plus d'un milliard de puissance avec baba et de l'autre on a des joueurs à plus de 2 milliards de puissance ça doit être le kvk avec le plus de puissance réunie on le voit donc en normandie ça se prépare tranquillement on le voit les portes de niveau 4 ont ouvert depuis un certain temps vous le savez aucun problème là dessus ça a été une formalité pas de combat en zone normandie pas de combat en zone main on sait que le combat aurait dû avoir lieu normalement si je vous dis pas de bêtises est-ce que c'est en anjou ouais c'est en anjou ou la zone marche s'est fait totalement enfermée ils sont bloqués à leurs portes donc on est en diagonale on a l'équipe rouge de poitou qui est avec l'équipe du 2377 de bretagne et l'équipe de picardie face aux trois autres comme vous le savez un bourbonnet on est vraiment qu'avec des noms français auvergne et marche un marche d'ailleurs je sais pas d'où ça sort ce nom peut-être tu voulais prendre manche je n'ai aucune idée bref sont ensemble donc c'est un siège d'orléans c'est pour ça que toutes les régions ont un nom français et on s'attend à l'ouverture prochaine des portes de niveau 5 puisque c'est là que va avoir lieu le gros fight elle devrait ouvrir très prochainement cette semaine l'ouverture a lieu on va voir si les gv 77 arrivent totalement à écraser le game ou pas on va suivre ça avec vraiment beaucoup d'attention les amis je pense que les gv 77 vont éclater les s2s on retourne sur mon kvk où il ne se passe strictement rien pas de zone de combat pour le moment mais on va finir cette vidéo avec un test que vous m'avez demandé de renouveler l'ouverture des coffres en or certains disent que ça a été nerfé rappelez vous la petite astuce des ouvertures de coffre en or que je vous ai donné qui fonctionnait encore il y a quelques semaines pour maximiser le nombre de sculptures en or obtenu vous les ouvrez d'abord par une on en ouvre une on nous surtout pas tout en même temps et on regarde on s'en meurt de ce qu'on obtient sur cette ouverture on fait une ouverture de 10 si on a des sculptures en or on continue si on n'en a plus on s'arrête sauf si on n'en a pas dans les deux premières ouvertures on continue une troisième c'est très technique mais ça marche regardez je fais une ouverture de 10 j'en ai aucune donc là on va dire que c'était le galop d'essai comme je dis dans les deux premières on accepte d'en avoir aucune je refais une ouverture de 10 et là j'en ai 15 directement donc sur deux si je moyenne j'ai cette sculpture en or pour vaincler je vous rappelle plus on est proche du ratio de 1 pour 1 et plus on est sur des tirages de superstar et tant qu'on est au dessus de 1 pour 2 une sculpture en or pour deux clés c'est qu'on est déjà très bien en dessous ça commence à être éclaté donc là je suis à 15 pour 20 clés on est pas mal je continue et j'ouvre 1 je passe à 19 pour 30 clés je suis toujours bien on continue et là j'en ai plus la raison veut que je m'arrête quand c'est comme ça j'ai fait au total quatre tirages et vous le voyez bien sur ces quatre tirages j'en ai quand même eu deux très mauvais ça veut dire qu'on est soit sur une mauvaise un mauvais cycle soit sur un mauvais horaire parce que l'horaire joue aussi je vous ai fait des dizaines de vidéos on parlait de ça depuis quelques années maintenant l'horaire joue encore si je continue de faire des tirages j'aurai des tirages qui vont pas être des des dingueries vous le voyez je vous en ai refait pour vous le prouver je refais un tirage et vous le voyez il est totalement éclaté donc on n'insiste pas quand c'est comme ça on le refait plus tard on le refait de préférence même un autre jour on n'aura que des tirages éclatés est ce que ça a été nerfé ou est ce que c'est juste pas le bon moment d'ouvrir les clés on va retester les amis dans la semaine et la semaine prochaine on va voir ce que ça donne et si ça a été nerfé ou pas mais vous le voyez bien là j'ai ouvert si je dis pas de bêtises 60 clés j'ai eu à peine 19 sculptures en an ou 50 clés pour 19 sculptures en or clairement c'est nul comme tirage on a déjà fait bien plus vous avez peut-être raison sa tête est énervé du côté des coffres alors jamais mettre tout ouvrir maintenant du côté des coffres d'équipement ça a toujours été des tirages moisis je vous ai fait des tirages à 10000 clés sur le serveur officiel de tests et on a très rarement du légendaire regardez ces tirages là vous pouvez faire ce que vous voulez comme tirage c'est toujours nullissime vous le voyez je fais du 10 je vous en faire encore deux et vous le voyez mes tirages sont vraiment nuls c'est pas une question de pas de chance c'est une question c'est toujours nul les coffres d'équipement c'est très très rare ça arrive en avoir du légendaire mais c'est comme très rare là je pourrais ouvrir le 1320 je n'ai même pas la garantie d'en avoir un quand je vous ai fait des ouvertures je vous ai fait 100 mille clés un 10 fois 10 mille on a eu sur des 10 mille clés on a eu deux légendaires c'est quand même extrêmement faible 2 pour 10 mille ça fait 0,02% pour cent d'avoir un légendaire c'est nul donc faites comme vous voulez sur les coffres d'équipement c'est drôle avec les coffres en or on va retester peut-être vous aviez raison sur le nef sur le nerf voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso le pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh